salut à tous salut à toutes et bienvenue dans cette présentation du deuxième disque de jukebox avant de commencer je voulais encore vous remercier énormément pour les retours qu'il y a eu sur sur ce format et sur le premier disque voilà sur votre motivation pour y avoir participé sur vos retours aussi sur la vidéo de débrief merci pour vos conseils pour vos encouragements bref en tout cas on peut le dire je pense que ce format est plutôt un succès grâce à vous et vous avez participé vous l'avez fait vivre vous l'avez porté et tant mieux donc on continue voilà le disque numéro 2 et pour celui-ci on va pousser le curseur du challenge encore plus loin aussi bien pour vous que pour moi je vous l'avais déjà dit mais le but de jukebox c'est pas de présenter justement des albums des albums connus de tout le monde dans le sens où vous avez des albums avec lesquels tout le monde a des affinités des albums culte voilà des albums qui font l'unanimité le but c'est de vous sortir de votre zone de confort et moi de bousculer un petit peu la mienne aussi donc évidemment les disques présentés dans le jukebox ne vont pas être forcément des disques que où vous avez l'habitude d'écouter globalement ou vers des styles où vous avez l'habitude d'aller c'est important de le préciser surtout pour le disque numéro 2 de jukebox le but étant de bousculer vos habitudes de pousser vos oreilles à s'aventurer vers des contrées vers lesquelles vous allez très peu les emmener par vous même je pense certains d'entre vous si mais beaucoup non donc c'est là pour ça vous challengez et moi challengez mes goûts avec vos retours aussi globalement j'ai envie de dire que le premier disque de jukebox donc the weight of your love editors a plutôt reçu un accueil assez assez chaleureux globalement c'était assez assez bon même ceux qui avaient certaines réserves y trouver de bonnes choses donc moi j'étais plutôt heureux le numéro 2 forcément ça va être beaucoup plus je disais challengeant pour vous et pour moi aussi parce que je pense que celui ci part déjà avec beaucoup d'a priori vous le savez si vous êtes un fidèle de vinyle stardust il y a plein de choses que j'exècre dans les dents on va dire dans les habitudes ou dans les dans les choses qui se disent globalement et il y a un truc avec lequel j'ai du mal c'est les étiquettes facilement collées sur certains styles sur certains artistes c'est quelque chose que je combats régulièrement je pense que vous le savez si vous êtes un fidèle de la chaîne et et forcément le jukebox est l'occasion parfaite pour essayer de vous changer et de vous dire ok peut-être que les a priori que j'ai sur un style ou sur un artiste ne sont pas les bons et je pense qu'avec l'album de ce disque 2 mon challenge à moi de ce disque 2 de jukebox justement c'est que vous ressortiez de cet album pas en vous disant que vous l'avez forcément aimé ou que ça va révolutionner votre avis mais c'est de me dire que je pense que une partie d'entre vous vont peut-être sortir de l'écoute de cet album en se disant bah tiens je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à avoir ce style d'inspiration avoir ce style de son avoir ce à écouter ça en fait en écoutant un album de cet artiste voilà je pense que je tease assez bien le truc vous avez envie de savoir ce que c'est je pense alors globalement on va être sur un style qui fait très peu l'unanimité sur peut-être le style qui a la plus mauvaise étiquette qui soit qui n'est pas justifié on va être sur un style où très peu de personnes vont vont avoir des appointances ou ou certains même ne vont pas oser dire qu'ils en écoutent alors qu'ils peuvent leur arriver d'en écouter on est vraiment sur le style le plus qui vécu le plus de clichés le plus de clichés infondés je pense et un style que je défends évidemment là déjà vous avez une bonne porte vous avez enfin je pense que voilà ça se resserre un peu sur ce que peut être le style est ce que peut être l'album si vous me connaissez si vous suivez la chaîne on est sur un album important pour moi pour cette artiste c'est un artiste très important pour moi et cet album aussi parce qu'en terme de son en termes d'inspiration en termes de sonorité on va en reparler un petit peu après voilà c'est vraiment vraiment dense vraiment ample vraiment voilà c'est vraiment très très bon et on va y revenir un petit peu après c'est donc un album sorti le 29 novembre 1993 je vous aiguille un petit peu plus ça va venir vous inquiétez pas vous allez bientôt savoir quel est cet album et d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite quel est cet album et après moi je développerai en vous disant pourquoi je veux que pourquoi je mets ce deuxième disque dans le jukebox pourquoi je me dis que ça peut être bien pour vous de l'écouter bien pour moi de vous challenger à l'écouter et d'avoir vos retours on va développer tout ça est vraiment je crois au potentiel de me dire que certains d'entre vous vont me faire un retour pas en disant qu'ils vont avoir forcément aimé mais en disant qu'ils vont être étonné d'avoir pu entendre des choses comme ça ce disque c'est donc laisse encore un peu de suspense laisse encore un peu de suspense vous l'aurez compris on est donc dans le style qui vécu le plus de clichés qui a le plus de mauvais étiquettes injustifiées on va donc être dans la variété française de ce qu'on appelle variété française avec des guillemets j'en imagine déjà derrière leur écran en train de dire oh non non pas ça pourquoi 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 pas justement parce que je crois au potentiel de me dire que certains d'entre vous vont peut-être être étonné cet album c'est donc rouge de frédéric goldman jones je le dis avec un grand sourire parce que j'imagine la tête de certains d'entre vous je vous le disais le jukebox est pas là pour caresser tout le monde pour vous caresser vous dans le sens du poil en vous disant écouter des choses qui vont être dans vos goûts c'est pas non plus là pour moi pour présenter des choses où je sais à l'avance que ça va vous plaire pour avoir des retours positifs c'est aussi comme je disais je ça fait j'utilise beaucoup ce mot là dans cette vidéo mais c'est aussi pour challenger tout le monde est vraiment même ceux qui sont réticents à ce style ou qui sont réticents à cet artiste voilà le but c'est de jouer le jeu de jouer le jeu pleinement et je vous dis pas de l'écouter de me faire du retour positif c'est à dire que si vous l'écoutez que vous considérez que c'est une immense bouse n'hésitez pas à le dire en mettant les formes comme vous avez si bien su le faire dans le premier jukebox mais n'hésitez pas à le dire mais vraiment je prends le pari de me dire que certains peuvent faire un retour pas forcément positif mais un retour avec beaucoup d'étonnement je parie énormément là dessus on est donc sur un album classé variété française évidemment puisque c'est du goldman frédéric's goldman jones mais on est sur l'album qui peut-être un des albums qui pour moi transpire le plus les inspirations de goldman il faut savoir que goldman pour ceux qui ne le savent pas c'est vient vraiment du rock alternatif ses premiers amours c'est ça il était dans un groupe dans un groupe qui s'appelait taifong et il faisait du rock alternatif il a toujours benny landon même si la plupart des titres les plus connus sonnent très ultra mainstream et variété française voilà avec le mauvais sens que la plupart des gens veulent lui donner c'est beaucoup beaucoup plus que ça et la quintessence de ça pour moi est sur cet album si vous voulez en savoir plus un petit peu avant d'écouter cet album sur sur jean-jean goldman je vous invite à écouter enfin à regarder ma vidéo discographie sur goldman et il ya aussi le vinyle story de l'ami jerem qui est excellent qui est vraiment très très bien monté très bien construit enfin très bien monté sa vidéo pas jerem soyons d'accord mais sa vidéo est très et très bien monté très bien construite très bien documenté donc je vous invite à aller regarder son vinyle story sur jean-jacques goldman pourquoi donc je prends le pari de vous présenter cet album je vais vous parler moi déjà tout de suite de cet album et vous dire ce que ce que voilà ce que je ressens avec cet album pourquoi je vous le présente voilà comme ça sera de moins à ça de moins en faire dans les vidéos débriefs quand on va on parlera de vos avis cet album est pour moi n'est pas vraiment un album de vérité française c'est on est vraiment par moment sur un album de rock français et je sais que certains voilà les puristes du rock dans ce qu'ils ont de plus détestables je trouve et désolé si vous en faites partie voilà vont avoir des rougeurs associés à un nom comme goldman avec du rock mais je suis désolé à un moment il faut avoir l'esprit ouvert je vous mets au défi d'écouter des titres qui sont sur cet album un titre comme des vôtres un titre comme des vies pour et de me dire que musicalement il n'y a pas quelque chose qui se passe on est vraiment sur un album avec des riffs vraiment qui restent en tête je vous dis des vôtres écoutez moi ce morceau et dites moi que c'est pas fou davy davy c'est un morceau qui rend hommage à une inspiration de goldman à savoir marc nofleur donc c'est un morceau qui sonne très d'ailleurs straight avec des solos de guitare voilà très très bon qui sonne très d'ailleurs straight davy c'est un très bon titre on n'a pas changé qui est un morceau très rock fm vraiment très très bon que disent les chansons du monde une chanson pop avec le refrain d'une efficacité incroyable on a juste après avec son petit gimmick de piano que n'aurait pas renié coldplay à son époque de a wash of blood to the head ou x and y et ce texte incroyable juste après je vous inviterai à regarder le clip si vous voulez aussi juste après en fait c'est simple le texte et goldman un soir d'insomnie tombe sur un sur un reportage ou dans un pays dans un pays africain je crois du coup une sage femme voilà accoucher enfin fait accoucher une dame d'un enfant mornée et elle va passer du temps du temps à se battre à se battre à essayer de le réanimer et a réussi à lui sauver la vie la question qui se pose en écrivant ce titre c'est dire une fois qu'elle a fait ça un truc aussi aussi fou quand un geste aussi beau après ça qu'est ce qu'on fait que comment on peut voilà est ce qu'on peut regagner son quotidien facilement sans y repenser donc c'est toujours cette magie des textes de goldman et les textes de rouge sont aussi incroyables ne lui dit pas une chanson pop avec encore une fois un gimmick piano imparable mais vraiment très très bon l'album qui se ferme avec le titre fermer les yeux et ce final voilà une très excellente balade et le final de fermer les yeux voilà écoutez moi ça est honnêtement dit vous pouvez me dire que ça vous laisse pas insensible mais pouvez pas me dire que c'est mauvais bref je prends le parti de présenter cet album parce que estamplé et vérité française mais pour moi c'est beaucoup plus que ça et parce que vu les sonorités vu les rives de guitare qui existent le travail qu'il ya je prends le pari peut-être perdant mais je prends le pari de me dire que certains d'entre vous vont ressortir étonnés de cette écoute c'est pour moi avec en passant un de mes albums préférés de goldman et c'est les deux penchants en fait de cette table là on a le côté très très rock il revient vraiment assez assez ces amours dans la construction des morceaux dans la construction des morceaux excusez moi c'est d'aider il ya des morceaux assez long avec énormément de cassures de rythme beaucoup de changements notamment sur le titre phare de l'album à savoir rouge oula rouge voilà c'est vraiment un titre phénoménal avec les de l'armée rouge avec énormément de cassures de rythme de changements brutaux de style et le gimmick de guitare de rouge que vous connaissez bien si vous êtes adepte d'une excellente émission musicale sur france télévision bref deux serre moi et cette petite nappe de synthé et la voix de goldman ce titre très doux jusqu'au final explosif de fermer les yeux cet album est pour moi absolument magnifique et transpire transpire de tout ce qui fait tout l'amour du rock de goldman voilà rester insensible à titre comme dévote frère davy juste après il part et son côté très bluesy très pluvieux ne lui dit pas et son efficacité pop voilà je pense que voilà il ya au moins deux titres où vous allez vous dire ok je m'attendais pas à ça et c'est ce que je veux en présentant ce disque là comme disque numéro 2 de jukebox vous le savez je vous l'ai dit dans dans l'épisode précédent je tiens à présenter des disques c'est ma sélection c'est normal pour vous le changer pour me changer des disques moi qui sont chers à mon coeur pour pour les voilà pour vous dire voilà ça c'est un disque encore une fois cher à mon coeur comme le éditeur précédemment et je veux voir les retours qui va y en avoir encore une fois jugé ouvertement jugé voilà comme je le disais si vous trouvez si pour vous ça vous parle pas il vous considérez que c'est très mauvais dites le mettez une note en conséquence voilà pas de langue de bois et moi voilà peut-être que mon pari est perdant de me dire que vous pourrez être étonné en écoutant ce disque on verra bien le succès faisant puisque ce format a rencontré un certain succès je n'attendais pas à avoir autant de retours je vais devoir instaurer des règles entre guillemets pour les retours c'est à dire que il y en a certains qui sont revenus vraiment me disant mince ils avaient oublié ou pas forcément eu le temps de faire un retour pour moi pour le premier jukebox mais ils vont le faire ce qui veut dire que potentiellement on va avoir plus de retours pour ce deuxième disque du coup pour tout ce qui va être retour vidéo ou audio on va mettre une barrière de allez six minutes sept minutes grand maximum voilà je pense que c'est bien pour faire un retour assez complet sans pour autant avoir des vidéos beaucoup trop longues pour ne pas avoir une vidéo débrief de deux heures et demie voilà faut pas non plus que ce soit trop long et qui est que tout le monde ait sa place et que ce soit pas étouffé donc retour écrit allez-y comme vous voulez moi de façon je les lirai comme pour le premier et retour audio et vidéo on se dit six sept minutes voilà de pour un retour je pense que je pense que c'est pas mal si ça déborde un peu si vous êtes à 7 minutes 58 minutes allez on y va voilà mais voilà qu'on n'est pas des retours non plus de 25 minutes une demi heure à chaque fois voilà pour la règle de ce jukebox vinyle disque numéro 2 alors oui comme je disais là je voilà je suis sur un truc casse gueule je pars sur un genre et un artiste qui dans la vie ci fait pas forcément l'unanimité sur tout le genre mais comme je vous le disais le but c'est pas de vous caresser dans le sens du poil ni moi de me caresser de vous présente me caresser dans le sens du poil décidément et de vous présenter des disques dont je sais à l'avance que vous allez les aimer ça n'aurait aucun intérêt c'est pas le but c'est pas le but pour moi et c'est pas le but pour vous le but c'est de ce que tout le monde sorte de sa zone de confort et de se retrouver peut-être étonné de retrouver des sonorités incroyables voilà moi le but encore une fois c'est ça sympa ça je l'aime d'un amour fou et vous l'aurez peut-être pas écouté s'il n'y avait pas eu le cas de jukebox et la possibilité pour vous de faire votre retour voilà donc c'est aussi pour ça que format existe et pour ça que rouge est le disque numéro 2 de jukebox encore une fois je on va mettre une petite deadline pour vos retours jerem tu seras gentil de ne pas attendre le dernier jour cette fois on va fixer la deadline au 28 octobre voilà vous avez jusqu'au 28 octobre pour m'envoyer vos retours écrits audio vidéo à la même adresse mail je la remettrai dans la description de la vidéo mais à la même adresse mail que pour le premier jukebox j'espère vraiment parce que je sais que c'est casse gueule comme choix mais j'espère vraiment que vous jouerez tous le jeu aussi de voilà de de vous bousculer de sortir de vos zones de confort d'écouter et de me faire un retour sur ce disque et voilà parce que c'est le but donc n'hésitez pas allez-y écoutez moi cet album rouge de frédéric goldman et jones faites moi vos retours on fera on fera un débrief pour voir tous vos retours donner une moyenne à ce disque encore une fois notez-le donc je vous disais sur cinq et on donnera la moyenne et on verra comment ce disque se place par rapport au the weight of your love de editor et on fera évoluer comme ça tout au long des mois à venir le jukebox de vinyle stardust voilà c'est donc lancé vous connaissez le disque 2 le disque numéro 2 à intégrer le jukebox je sais je pense que c'est parce que certains attendaient et tant mieux finalement tant mieux voilà c'est encore une fois c'est c'est ce que je veux donc on se challenge tous vous vous challengez à écouter à sortir de votre zone de confort et à écouter ce disque à me faire votre tour et moi je me challenge à recevoir vos retours sur ce disque et je pense que ce sera honnêtement je pense que ce sera beaucoup moins gentil que le disque précédent que le weight of your love de editor mais je le sais en vous proposant d'écouter cet album mais encore une fois ce que je le parie que je prends c'est de me dire que vous allez peut-être être étonné de certaines choses en écoutant ce disque et c'est tout ce que je parie là dessus voilà on va écouter maintenant vous n'avez plus qu'à vous lancer tranquillement dans l'écoute à faire à préparer votre tour et on débriefera tout ça ensemble à la fin du mois j'espère vraiment que je prends le pari j'espère qu'il sera gagnant on se retrouve très bientôt sur vinyle stardust pour il y a un 3.33 en préparation deux trois petites choses aussi qui vont arriver hors des jukebox et puis je vous donne rendez-vous fin octobre début novembre pour le débrief pour vos débriefs le débrief de vos avis autour de cet album à très vite ciao